C'est quoi ? Qui veut voir un héros ? Mais c'est fini, ça arrive, ça m'intéresse pas. Non ! Il va pas en héros pour échouer. Non ! Pas pour échouer. Donc il peut pas aller sur la base du faux. Or, si vous démarrez une activité dans le faux, ça va jamais marcher. Parce que les esprits vont vous attaquer. Vous savez, les esprits, ils savent qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Vous allez démarrer. Mais comme c'est du faux, ça finira. Parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui aura sa main, et que le moisson n'a pas. Amen. Il y a des esprits. Les esprits, on ne joue pas avec eux. C'est pas un jeu. C'est pas qui veut attaquer un esprit. C'est pas qui veut. Et ils jouent pas. Moi, je veux à l'entrepas. Je veux avoir un magasin au marché des divots. Mais vous savez pas, il y a des esprits sur le marché des divots. Amen. Il y a des actions que je dois mener. Quelqu'un doit venir consacrer mon magasin. Or, avant de démarrer une activité, il faut associer Dieu. Il y a des gens là pour se faire le problème. Quand ils commencent quelque chose, c'est quand ça finit avec la difficulté qu'ils appellent Dieu. Or, il y a l'alpha et l'oméga. Vous comprenez ? Pourquoi les Jeux sont bénis ? Vous savez, avec Dieu, c'est une question de révélation. Si tu n'as pas la révélation de certaines choses, il sera difficile pour toi d'avancer. Tu peux même être dans le Seigneur et ne pas avoir la révélation de certaines choses. Amen. Avant de démarrer une activité, tu vas t'apporter de l'argent. La seule chose que tu dois faire, c'est de faire ce qu'on appelle une offrande d'alliance. Ça me dit quoi ? Pourquoi Dieu lui-même fait offrande ? Elle dit, moi, je veux avoir de l'argent. Or, c'est l'argent qui appelle. C'est comme ça. Les banques, c'est ça. Plus tu mets, plus tu as l'argent. C'est sur la phase du poids. OK, Dieu, je veux entreprendre telle activité. Il va me rapporter de l'argent. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une offrande et tu amènes à un homme de Dieu. Il prie pour toi avant de démarrer l'affaire. Est-ce que tu as bien compris ? Or, cette offrande, on l'appelle offrande, l'alliance. C'est une alliance. Pourquoi les gens, ils font des pactes ? Avant de faire quelque chose, ils tuent les moutons. Le diable ne fait que copier. C'est Dieu. Le diable, il copie. Amen. Plus une copie. Là, on appelle les pactes. Or, chez nous, on appelle les alliances. Dieu, Dieu, nous prions. Le Dieu d'alliance. Pourquoi Dieu, avant de sauver l'homme, va envoyer Jésus-Christ comme sacrifice ? Sous la base du sang de Jésus-Christ, lorsque tu viens de chercher la forme des gens, Marie des gens, bien, bien, tu as cherché Marie dosoie. Bien. Quand tu dis, Seigneur, pardon, moi, je te purifie à cause de son sang. À cause de cette alliance. Souviens-toi, il t'est pas ronde. Amen. Mais quelle est l'alliance de laquelle tu t'es basé ? Pour que Dieu se souvienne, quand le viable commence à attaquer ton allant, Dieu ne peut se souvenir de ça. Rien. Il n'y a pas eu d'alliance, employez Jésus-Christ. Vous comprenez ? Il n'y a pas eu quelque chose. C'est ça que prenez le somme 20, le verset 4. C'est ça que, frère, c'est le nom que nous mettons dans les difficultés. Le somme 20, le verset 4. Qu'il se souvienne de toutes tes souffrances et qu'il agrée tes recorses. Le verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Il vous dédie, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il agrée toutes tes recorses. Vous comprenez ? Donc, c'est la base de ça. Dieu a oublié de se révéler à toi. Qu'il agrée. Le problème de quoi ? C'est que quand tu veux entreprendre une affaire, il faut démarrer ça avec Dieu. Oh, Dieu ne trahit jamais. Le seul problème, c'est que quand on échoue, c'est là qu'on associe Dieu. Quelque chose qui n'a pas commencé, il ne va jamais finir ça. Vous m'avez compris ? Quand on voulait démarrer une affaire, c'est ce qu'on appelle l'offrande alliance. Vous prenez une offrande, dites à l'homme de Dieu, voici mon offrande alliance, parce que je vais entrepenter l'affaire. J'aimerais que Dieu me bénisse. C'est fini. Dieu a oublié d'agir. Amen. Parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Au commencement, avant d'entrepenter l'affaire, qu'est-ce que tu as fait ? C'est ça le fondement. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as rien fait. Le ciel ne pourra pas t'ouvrir, d'avoir la pluie. Rien de la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux. Les cieux. Pourquoi Dieu commence par les cieux et puis la terre ? Pourquoi ? Pourquoi ? Or, le ciel, c'est le ciel qui envoie la pluie, n'est-ce pas ? Or, les gens, ils commencent par la terre avant d'aller par le ciel. Or, le ciel est symbole de pluie, de gloire. Donc, le Dieu commence par le commencement. Donc, nous devons imiter Dieu. Dieu, avant de commencer, va commencer par les cieux. Sauf là qu'avant de commencer une affaire, il faut commencer par le ciel d'abord pour amener tout le ciel avec toi. Amen. Et quand c'est qu'on fait le ciel au lieu d'agir. Alléluia. C'est sur cette base-là que les esprits attaquent les gens. Parce qu'il y a les alliances que les parents font. Tu vas revenir à Jésus tant que ce n'est pas brisé, les esprits ont toujours te poussé. Les sorciers vont te faire attaquer. Amen. Alléluia. Ce soir, il y aura beaucoup de techniques, des secrets à vous donner. Je dois rentrer à Divo. Divo doit savoir que Kraso est là et rien n'est plus contre Kraso. Je rentre au Togo. Je vous ai conté mon histoire. Je suis descendu, j'ai pris de l'avion, je suis descendu de l'automopiste. On nous a pris un recal. Dès que je suis descendu, j'ai vu un vautour qui m'a attaqué. C'est un esprit. Je me suis écroulé. J'ai rencontré la victoire. Aujourd'hui, je peux rentrer à l'homme comme je veux. Va et revient et sans problème. Amen. Vous savez, depuis le report, les esprits, ça, qui rentrent, ils sont très organisés. Tu es content, tu rentres sur le territoire, mais ils t'attendent. Amen. Comme tu ne les as pas maîtrisés, il y a les esprits des pays, il y a les esprits des vies. C'est ce que la Bible dit dans l'année du chapitre 5, le verset 4, ils adorèrent l'esprit de l'or. Ils adorèrent l'esprit d'argent, des reins, des fourrins, il y a les esprits. Ah, comme la femme du lait, elle fait le truc. Ah, comme le monsieur, il vente et sa marche. Mais vous ne savez pas, il faut maîtriser l'esprit. Moi, lorsqu'il y a eu mon maison, ici à Divo, j'ai maîtrisé l'esprit du quartier. Je dis, ce qui arrive aux gens du quartier, ça ne doit pas m'arriver. Amen. Oh, la Bible dit, tout ce que tu lis sur la terre, quelle est la décoration que tu as faite quand on rentre dans la maison, si tu n'as rien dit, mais le Seigneur ne fera rien. Amen. Non, comme Jésus qui est là, oh, je sens toi, je suis à donner le pouvoir. Lui ne viendra plus prendre ta place. Oh, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Oh, quand on est dans le pouvoir, quelqu'un doit exercer son autorité. Vous êtes là, il est petit esprit bizarre de ne pas lui vous amener dans le quartier. Amen. Amen. Il y a les souris, il y a eu deux jours, le grand, il dit, vous savez, vous les souris là, vous savez, Dieu m'a crié, je n'aime pas voir les souris dans la maison. ça a vraiment, ça a dit, un peu de souris, il n'est pas dormi nuit, chercher et tuer ça. Je ne vois pas lui quitter le souris. Donc, il a dit à souris, il a dit, depuis deux, une semaine, ça m'amène. Donc, cette nuit là, il dit, à partir de maintenant, ça a dit, maman, merdez, et ça, vous êtes là. Hein, à partir de cette nuit, je ne veux même plus vous voir dans ma maison. Je vous envoie là, je vois où tu es. Si moi, je vous attrape, je vous tue. Donc, à partir de cette nuit, c'est fini. Donc, ça a dit, depuis un moment, je les négligeais. Et depuis que j'ai commencé à parler, c'est fini. Et c'est comme ça, j'ai fait aussi, qu'on appelle, le cafard. La bise, il dit qu'il dominerait sur toutes choses. Amen. Toutes choses, sur la souris, sur le cafard, sur le moustique, toutes choses. Dieu, Amen. Nous limitons Dieu. Ce qui me dénonce, c'est toutes choses. Dieu m'a créé pour dominer sur les cafards, si ça m'amène, mais je dois exercer mon autorité. Dieu m'a créé pour dominer sur toutes choses. Amen. Toutes choses. Or, il y a des secrets qu'il peut connaître, qu'il peut avoir. La Bible est pleine des mystères. Amen. La Bible est pleine des mystères. En temps normal, un véritable enfant de Dieu, tu ne dois pas mourir d'incident. Ça vous choque? Hein? Vous êtes bien triste? Non. Pas du tout. Hein? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Si c'est accident, elle a mis contre toi, ça ne doit pas arriver. Amen. On est fait accident. Grave. Grave. Sans problème. La voiture a changé. C'était un peu plus vert, c'est une fois de plus. Changé. On le fait de l'autre côté. Et la voiture est venue pour ça quatre fois. C'est allé se jeter dans un ravin. Le chauffeur. Je lui ai dit un jour, j'ai mon chauffeur, c'est un musulman du lois. Je lui ai dit le jour où je meurs dans un assiette. C'est qu'il n'y a pas mouru pour insulter mon Dieu. Il avait peur. Je lui ai dit non. Reste tranquille. Ne bouge pas. Il criait. Je lui ai dit reste tranquille. Moi, j'ai suivi la chose. Toutes les voitures se sont arrêtées. J'ai dit nos ravin. La vidéo est même en ligne. Ça coule. Je suis sorti. C'est moi qui ai commencé à chanter. Mon Dieu, il est mort. Il est sous le riz. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Or, toute âme torgée contre toi. La sang de Dieu. Les gars, c'est mort. Il faut. 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 Vous voulez qu'on dit anti. C'est de Jésus. Alléluia. Jésus, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. C'est pas que j'aime. J'aime Jésus. Alléluia. Il y a des choses. Je vous dis, vous ne pouvez pas supporter parce que vous n'êtes pas trop tués. Il y a des choses. Amen. Je vous dis la vérité. Jésus, là. Le pouvoir existe en Jésus. Il y a des situations où les gens disent que c'est bizarre. Les gens viennent d'attaquer. Il y a des paroles bibliques quand tu prononces. Il va rentrer dans ta maison et il n'a plus de voix. Vous voyez ça. C'est sûr. Or, la Bible dit que l'unique est ludique. Philippe a baptisé l'unique quand il a fini la disparue de partie. C'est-à-dire qu'il disparaît. Il est qui ? De toi, tu n'as pas cette attention. Jésus, à un rien moment donné de sa vie, il était ressuscité et de consommerter l'unique. Or, tu dois être plus que Jésus. Amen. Oh, je vous choque parce qu'il n'est pas à cette dimension. Amen. Je suis en difficulté qui m'affronte. J'étais l'excédent. J'étais l'excédent. J'étais l'excédent. Amen. J'étais très loin dans la partie de la situation. Amen. Il y a des choses que vous pourriez le son. Je vous dis quand quelqu'un a que la personne fonce sur vous. Quand la personne devant la porte fonce sur vous avec une arme. Commencez déjà à exaïr c'est qu'un cas de la sénicelle. Répétez ça. Commencez à répéter. Parce que Dieu, quoi, la Bible qui fait ici sa parole pour l'accomplir n'est quand même pas. Un répétant, il dit je crois que cette parole se confite maintenant dans ma vie. Je crois que cette parole se confite. Répétez. La personne ne pourra. Elle va faire. Elle me connaît un problème. Et là, c'est quand qu'elle me sait qu'il s'est dit à l'âme. Forgez ton arme. L'âme sur l'arme. Est-ce qu'on est révolué à l'âme. Galache. Arme. Forgez ton droit. Elle ne pourra pas ta vie. La personne, elle ne pourra pas. Non. Ah non. Allez-y. Quelle version Parole de vie. Non, non, non. Parole de vie. Montez-moi la version de quoi. Ah non, c'est bon. Allez-y. C'est le cas de taille de Cédi-Sé. Montez-moi la version de quoi. C'est pour ça que vous venez l'avenir, mais c'est important. Il y a des situations où il y a eu des sorciers qui venaient contre moi. Mais les parents publics si je n'ai rien visible ni pas, je les prends. mon nom, il y a eu des tas. Il y a eu des tas. Il y a eu des tas. Où jouez la Bible? Comme un doson qui suivit sa langue. Arme fabriquée contre toi ne saurait aboutir. Et quoi? Et prends la... Il dit quoi? Toute langue fabriquée contre toi. Non, non. Toute âme, n'est-ce pas? Toute âme, n'est-ce pas? Fabriquée. Non. C'est juste de fabriquer. Oui, mais pas langue. Toute âme. Écoutez. Toute âme, n'est-ce pas? Non, attendez. Attends, ça c'est dix secondes. La version. C'est dix secondes. Oui, c'est ici. Toute âme. Dix secondes. Dix secondes. Toute âme fabriquée contre toi ne sera aboutie. On est toutes âmes nous saurait nous saurait les gens fabriqués assis dans le corps ils sont venus, non? Ils vont t'apporter avec un âge ils disent sans, on va te tuer ils ne saurait pas que ça puisse aboutir qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, pardon mes péchés je sais pas les a dit j'essaie de tu pourras tomber des péchés vous t'aime bien? Oh, la Bible dit que le haut ne va pas son mal écrouté mais la parole est pour être vous savez comme les derniers jours il y a un pays nouveau spirituel très élevé même l'être humain il nous dit plus rien Amen Amen Alléluia Amen 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 Toute âme forgée contre toi tu as assis il y a des choses au niveau de la crise la vie est pleine de mystères vous levez le matin vous pensez que la vie est comme ça? c'est plein de choses Amen Amen non maintenant je suis coincé j'ai su coincé il n'y a plus d'issues c'est plus je m'en sort monte de ça je m'en sorti je m'en sorti parce qu'il y a la connaissance vous savez c'est la connaissance qui est là qui est tirable de la connaissance spirituelle qui fait de toi un grand Amen 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 qu'est-ce qui fait de toi un grand? oh la vie dit que toute la langue tu te maintenant je dis tu la fonds c'est-à-dire tout ce qui veut t'induce tout ce qui veut se lever contre toi c'est toi qui dois le condamner comment on doit mettre en pratique ok j'explique vous savez j'explique un truc la journée se détermine à partir de 4 heures du matin c'est ce qu'on appelle le roc or dans la journée il y a un accident qui est programmé or chaque jour que Dieu fait le diable programme les choses contre toi il n'y a pas une journée où il ne parle pas les choses or tout se prépare dans la nuit c'est ce qu'on appelle les forces d'éternel pendant que toi tu rentres tu fais tout l'orchestre basse solo batterie percussion eux ils travaillent la nuit donc qu'est-ce qu'ils font dans la journée eux ils programment accident ils programment accident mon sucre ils programment et la journée la transition c'est à partir de 4 heures c'est 4 heures qui fait passation des services entre la nuit et puis le jour or il y a eu les dossiers de la nuit la nuit on dit ils ont dit ils doivent faire un accident à 10h30 si ils l'ont fait à 6h30 les pompiers ils n'ont pas envie de venir l'hazan n'existe pas tout est fait de programmation c'est ce que vous ne savez pas tout est fait de programmation ils programment ça donc vous voyez les pompiers ne sont pas rapides ils ont ils vont t'arriver quand le sang n'est pas fini on le prend arrivé le truc le médecin qui doit le faire il a besoin tout est compliqué tout a été programmé dans un sousat de près et ils regardent or ils ont parlé la nuit le dossier de la nuit on transmet ça c'est pas ça sur les services et c'est à 4h or toi tu dors brrr 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 c'est parti le dossier a été mis à l'aurore pour rentrer dans la phase de l'exécution tu n'as rien fait non tu te lèves Seigneur tu es merveillé tu es bon tu m'achènes tu m'as bien éveillé Amen mais ça c'est pas prier tu vas prier or nous avons la défauche le chrétien a la force de lier et de lier et ils font le travail ils sont là pour ça or quand tu te lèves déjà à partir de 3h30 vous savez que tous ceux qui se lèvent à 3h30 avant 4h c'est un peu la vie oh nos frères musulmans vous savez ça nous on dit ils sont plus aidés ils ont la règle ils ont plus aidés oh à 7h rien de l'ange que descend tout ce que vous adressez les prières la vie est française la vie il est à 7h30 là tu t'es né à 8h30 je t'es né j'ai 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 né oh ça c'est un c'est difficile or quand tu me presse ce mystère vous savez celui qui aura 4h c'est pas la peine or il y a des gens qui ont commencé mais ils négligent c'est la stratégie de Satan Satan aimerait que tu négliges or la spiritualité or la négligence il n'est pas la négligence ça partit des 4h tout se passe excusez-moi je dis que c'est très banal je m'excuse ça partit des 4h un homme il est viride c'est la soirée il est cheveux tuer sa femme on lui dit 4h du matin 4h du matin l'organisme de l'homme toutes les énergies ça partit des 4h oh quand 4h j'ai dit ça dit c'est bizarre sa femme est obligée de parler de ça amen à 4h tous les garçons ça se sent à 4h il y a un garçon qui n'est pas en érection c'est pas pédagogie c'est tout le monde le corps humain à 4h qui n'est pas en érection je suis malade il faut simplement où j'ai je visage amen dans ce pays à partir des 4h tout se passe à partir des 4h du matin le ciel s'ouvre plein de choses se passent à partir des 4h du matin j'ai dit à 4h du matin j'ai pu jeter d'abord même pas non j'ai pu jeter d'abord hein amen même 30 minutes suffisent quand vous levez à 4h vous commencez à déprogrammer c'est qu'un jour c'est qu'un jour c'est ça qui est intéressant j'ai dit je suis là nous avons programmé la mort donc je vais l'améliorer toute programmation faite contre le monde la mort au cours des salles je lui ai dit dis le nom de la journée on lui dit c'est un samedi 28 ok samedi 28 toute programmation faite contre le monde la mort j'améliorer j'améliorer la mort moi samedi j'améliorer la signe j'améliorer tout ce que tu veux annuler tu as annulé le problème non quand tu as annulé la chose toi maintenant tu dois programmer les jours de la journée le problème non c'est ce qui est le programme là que la justice qui est là en programmant il faut toujours dire ceux qui doivent me bénir là doivent te bénir tous ceux qui doivent me créer des problèmes et qu'à t'aies de moi parce qu'il y a les rencontres qui ne sont pas utiles quand tu veux te bénir il va te créer des rencontres c'est pour ça que moi il ne me met pas une épaule type de projet il y a des rencontres or les gens ont dû des rencontres aux petits il y a des gens du a destiné pour toi c'est cette personne qui a dit seigneur au cours des heures du mois j'aimerais avoir des rencontres aux petits pour que cette personne puisse me bénir ceux qui sont portés de mauvaises nouvelles de catenaires de mort même si ils doivent bénir ça ne doit pas dire quelque chose je vais parler aussi à l'argent l'argent doit bénir pourquoi parce qu'il vaut à votre vie qui appartient de l'or que l'or si tu n'as pas l'argent le jour où l'argent t'es manqué le dieu va venir se présenter à toi il va commencer à te parler comment elle expliquer les gens il va commencer à te demander comment tu es belle pour marcher par exemple les messieurs la gloire de ses vies va prendre son argent est-ce que c'est que c'est le méchir qui vient se présenter à mon père j'ai eu un peu de la gloire oh l'or et l'argent à ta tête il est là vraiment oh Dieu c'est ton père il est d'accord donc tu m'es dit l'argent doit bénir quand vous finissez prendre le leçon d'un poids je l'ai dit est-ce que et on n'est pas à ce qu'on récit qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est l'éternel est mon père j'ai eu mais à quoi c'est un mystique à quoi c'est un mystique amen oh les juges vous voyez les juges c'est leur prière radical oh c'est une déclaration de foi le fait de dire l'éternel est mon père je n'ai on n'y pas au futur on dit présent je n'ai moins de rien vous comprenez quand vous répétez ça 7 mois quand le sujet que le sujet d'alternation oh la parole a une force quand vous finissez de répéter ça c'est fini vous allez voir les juges vont commencer avec quand vous dites que l'éternel est mon berger je ne me manque de rien au bout de la scène je me dis obligé d'agir vous savez qu'on essaie de pas mal comme ça vous s'en gardez dans une journée il y a tout chaud dans la journée alors allons-y avec la Bible je l'ai appris d'enseigner ça prenez la Bible le 179 le verset 149 le verset 147 le verset 147 écoutez très bien je vais vous enseigner ça c'est vrai après votre délivrance il y a une réalité c'est la vie Amen j'ai tellement de secrets que vous ne me connaissez quand vous maîtrisez les instincts maîtrisez les choses le Dieu ne peut rien contre vous il peut rien contre vous or la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir c'est pas pour dormir le Seigneur vient le Seigneur ne viendra plus agir lui délégate qu'est-ce que tu fais ce qu'il a dit à Moïse il dit parle à la mère il faut fondre la mère détruire la mère il a dit il n'est pas ce qu'il a dit il n'est pas ce qu'il a dit parle à la mère ils sont là allons-y je défonce le roi je défonce le roi et je crie écoutez or défoncer le roi c'est précéder le roi vous comprenez défoncer le roi c'est précéder le roi or le roi c'est 4 heures du matin quand tu envoies le roi toi tu es déjà réveillé David dit je défonce le roi et je crie allons-y j'espère en tes promesses j'espère en tes promesses c'est-à-dire que là il faut reprendre les promesses de Dieu or la biblique l'éternel est mon berger je demande quand tu démonstres le roi c'est-à-dire expérimentez ça frère quand vous levez à 3 heures 30 d'abord ce qui doit vous intéresser tout ce qu'ils ont programmé contre vous déprogrammer tout et tout ne demandez rien commencez déjà à déprogrammer les choses je déprogramme l'accident s'il y avait une situation bizarre qu'il y a des gens mis dans l'antenne mon patron parce qu'il y a des choses il y a des choses souvent les gens se lient contre toi dans le service ils mettent les choses dans l'antenne du patron pour te l'envoyer tu commences à déprogrammer tout ça quand tu finis de déprogrammer tout ce que les deux vont ensemble quand on finit de déprogrammer on programme est-ce que tu m'as dit ça dit pour ne pas déprogrammer mais il reste la chose vite quand tu finis de déprogrammer tu dois programmer permettre à l'aurore d'envoyer librement que des choses alors quand tu finis de déprogrammer toi tu commences à prier programmer tu programmes telle chose je programme qu'au cours de cette journée je sois en paix je programme qu'au cours de cette journée j'ai l'argent je programme qu'au cours de cette journée au niveau des services il n'y a pas de problème je programme qu'au cours de cette journée mon foyer n'est pas de problème tu programmes amen tu n'es pas là tu programmes qu'il y a des rencontres qui vont m'apporter ce qu'on appelle des rencontres prophétiques des bénédictions amen quand tu finis de programmer il faut maintenant rappeler les promesses de Dieu en commençant à répondre le psaume 23 et ça c'est important le psaume 23 l'Église est mon berger je ne vous manque non laissez je ne vous manque curer là ça vous fatiguez c'est bon c'est bon vous ramenez tout le monde dans le futur or la Bible dit que maintenant je ne manque de rien il me fait reposer dans les verres paterales il me dirige près des opérés il me restaure mon âme il me conduit dans les santé de la justice à cause de son nom et même quand je traverse la sombe allée de la mort je ne crains aucun mal quand tu es avec moi tu as oulé ton bâton me rassure tu restes devant moi une table en foi de mes adversaires tu vois du matin ma foule de borde lui le bonheur et la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie et j'habite la maison de l'éternel jusqu'à la fin de ma vie vous comprenez vous puissiez cette fois le son de votre amen c'est fini vous avez gagné la journée amen est-ce qu'on a bien saisi vous avez gagné la journée c'est fini vous avez programmé les choses or c'est le spirituel qui fait le monde physique est-ce qu'on a bien saisi c'est le spirituel c'est ça qu'il faut avoir les connaissances spirituelles il faut avoir les choses vous avez eu une rencontre avec quelqu'un d'affaires c'est vrai qu'elle avait c'était bien et puis du coup on partait ça échoue parce qu'il n'a pas préparé la chose amen or quand tu as eu une rencontre d'affaires avec des gens toi même la nuit à partir de 1h du matin commencent à sceller ça dans leur cœur c'est pas censé dire le diable copie c'est Dieu est-ce que le diable copie c'est la photocopie c'est pas qu'il l'utilise en mal c'est la photocopie nous on lit non c'est pas là hein l'idée n'avait dit quoi l'idée est attaquée elle prend le fil rouge puis le noir c'est pas là puis il dit le nom c'est pas mal il dit la tâche t'es pas attaché tu n'aimes pas être attaché vous comprenez or quand tu as eu une affaire entreprendre à une heure vous savez que tout se passe à une heure ça à une heure à cette fois plus important vous allez voir que ça à partir d'une heure toutes les grandes décisions spirituelles se perdent à partir d'une heure du matin quand vous vous réveillez à une heure commencez à parler à l'affaire dites maté c'est qu'il a fait il ne doit pas échouer telle personne comme on s'est rencontré quelle personne accepte le financier quelle personne accepte or pendant qu'il dort ne l'explique pas que le gars dans son coeur travaille pendant que tu parles pourquoi l'essentiel parle pendant que tu dors pendant que tu dors à partir d'une heure il te perd ton âme or là à partir de là ton âme il est très sensible à partir d'une heure c'est ça qu'à moins de se coucher vous allez répéter le somme le verset 6 sinon quand ton âme est faible quand on parle ça se quitte encore puis les gens les sorciers attrapent viens viens ici comme ça quand tu parles c'est que l'enseignement est très important les gens suivent ça c'est ça qu'avant de dormir le somme 4 verset 9 je me couche je me donne en paix oh éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure c'est fini je suis la rete protection de Dieu c'est fini amen ok maintenant c'est quoi à partir d'une heure du matin tu as une affaire ça ne doit pas échouer frère amen non il y a des choses tu dois pas échapper à une heure du matin tu commences à parler l'affaire tu commences à parler tu parles si tu as le nom des personnes c'est encore intéressant si tu as le nom des personnes ouh là là c'est encore intéressant tu commences à parler il y a eu un fils spirituel qui a eu des affaires qui a eu des difficultés dans son service on devait le matin il déborde tous les problèmes dans ce matin il m'appelle il tremble parce que déjà avec 17h 18h il y a commencé à y avoir des menaces depuis qu'on puisse que le lendemain ils allaient organiser des grandes réunions pour les sanctionner et quand il m'a vu il a dit il faut dormir il tremble il fait un effort pour m'envoyer le nom de tout le monde amen le jour où Amaz s'est levé pour attaquer il m'a reçu amen M'a reçu dans le spirituel or à la veille le lendemain on devait le pendre on devait pendre M'a reçu M'a reçu rentré dans le spirituel et a commencé à prier cette nuit l'orat n'a pas d'or l'orat n'a pas d'or l'orat n'est d'or l'orat n'est d'or même pas tout tu veux le vivre le produit amen tu vois quelqu'un à faire attaille il dort il n'a pas de problème tu lui dis toi monsieur tant tant que tu n'acceptes pas d'agir dans mon affaire pour ne pas être en fait ce que tu as dit tu as saîné ça dans son coeur quand il te voyait le presse maintenant il est financé comment ils sont saînés il n'a rien fait tu dis non ils ne sont pas tu ne l'as fait pas non ça va marcher mais tu n'as rien fait oh la Bible dit que tout ce que tu lis ici est lié dans les dans les cieux oh la Bible dit que tu as reçu le pouvoir de Jésus lis son coeur à faire si son coeur n'est pas lié à la fève à partout il n'est pas la même manière de voir les choses il faut qu'il voit la même manière que toi donc il faut lier l'affaire à sa chose et tant qu'il ne t'a pas financé pourquoi il soit en fait j'ai passé faire un réglé de commerce à Gagnois j'étais dans la voiture avec ma choc j'aurais dit le monsieur va me donner la choc oui il va m'étonner je vais m'étonner ça quand il m'a dit il a commencé à sourire il dit tu sais ça la sert dans une semaine on vient prendre mais toi j'ai envie les gens commença à rire tous ceux qui étaient en Corée m'ont commencé à rire il est là il avait dit j'ai préparé cette rencontre spirituellement donc le monsieur va me donner il dit va dès que c'est fini on a fait une heure à Gagnois il m'a appris en tout temps là il sourit et il risait et il ne savait pas le monsieur s'est là et tout le monde rire il dit moi je vais m'amener une semaine tu sais que je n'ai pas le pouvoir du ciel oh nous avons le pouvoir le monsieur te proye il m'a fait affaire avec toi ma tête il s'est là il s'en va oh il a tu as gaspillé l'énergie de cadeau en bas vous parlez du quoi moi je me dis gaspillé mon énergie et toi il te donne mes projets là pour finir mes projets c'est nous mais tu n'amènes pas le Saint-Esprit à agir à une heure prends-le à une heure ton mari va te divorcer a donné une petite pizza à sorcier lime-le à une heure du matin toute cette décision pizza dans son cœur commence à bombarder ça amen au nom de Jésus pour marquer son cœur pour marquer son cœur tu as quatre jours pour désarmer son cœur il n'a pas qu'à sauter d'il y a mais à quatre heures allume-le il n'est pas d'aller le frapper pendant qu'il dort non il n'est pas d'aller le faire que c'est lui non la parole est une puissance il y a une puissance dans la parole à quatre heures à une heure du matin commence à bombarder son cœur qui dit toutes ces décisions prises contre moi c'est ce que Madochi a fait a commencé à attaquer le cœur du roi quand le cœur le roi est apaisé délivré c'est là amen elle me dit non tu sais ce qu'on a dit Madochi c'est pas ça mais voyez ce qu'il y a où le table amen or on dit la nuit c'est la nuit pourquoi on dit la nuit post-concelle tout c'est pas dans la nuit pourquoi on dit la nuit post-concelle c'est la nuit les choses échappent donc c'est parti oui vous voyez que ça va amen non c'est parti il m'avait promis je suis venu il me regarde il me regarde il me regarde pas mes voix mais j'ai fait le mot amen tu m'as promis d'ailleurs une heure du matin je prépare la chose la rencontre est spirituelle à partir d'une heure du matin je commence à prépare la chose spirituellement je positionne la chose c'est à partir d'une heure tout se passe tu l'amène une fois c'est réglé à une heure je vais pas voir telle personne il y a 40 il y a la force tu m'as promis tu m'as promis tu m'as promis c'est une heure